Salut à tous, bienvenue, encore un bon match aujourd'hui, j'espère que vous êtes installés confortablement au micro, Hervé Matou, j'ai un règlement siège, je suis prêt à voir votre match. En demi c'est un match de championnat, il y a déjà une très belle ambiance ainsi dans cette rencontre, pourtant on n'en est qu'au début, la finale est encore loin, belle affiche aujourd'hui, on espère que ça va nous réserver de belles surprises. La composition de l'équipe locale qui s'affiche, 4-4-2 classique aujourd'hui, une défense à 4, un double pivot au milieu de terrain. Et voici la composition de l'équipe visiteuse, l'équipe fait jouer en 4-5-1, il y a terrain renforcé donc. C'est parti, je suis truée, je suis truée, je suis truée, je suis truée. coup de siffler de l'arbitre c'est parti s'il avance balle au pied en position idéale pour centrer et tac là interception allez qu'est-ce qu'ils vont en faire elle progresse bien là Serge Henrik attention le danger au quelle occasion à t on était à deux doigts de voir le premier bout dans ce match quelle maladresse quand même Serge Henrik il rassure toute son équipe avec ce tacle les supporters qui sont furieux qui estiment que l'arbitre aurait du siffler penalty sur cette action la remise direct c'est bien vu oh personne ne peut l'arrêter il est passé oh quelle maladresse c'est pas bien joué ça fallait pas se précipiter comme ça il fallait jouer le face à face oh on cherche une ouverture dans cette défense le ballon qui circule bien pour l'instant il est bien placé pour centré très mal donné un ce ballon attention il a du champ devant lui attention il peut s'entrer là il prend sa chance c'est bien beau de vouloir tirer mais va falloir quand un tout petit peu réfléchir parce que la c'est n'importe quoi cette grosse occasion à nouveau on s'approche du but il faut trouver une option disponible c'est n'importe quoi penalty penalty l'occasion de prendre l'avantage qui va se présenter dans un instant la faute bien sûr et carton jaune et c'est dedans sans trembler gardien qui a donné l'indication un petit peu trop vite et qui est pris à contre pied c'est donc l'ouverture du score à zéro alors le ballon est perdu elle est peut-être une situation intéressante là finalement ça ne donnera rien un petit peu d'espace il peut centrer non il n'est pas bien dégagé ce ballon à l'attention à l'éventuelle contre attaque ça manque de monde derrière aller dans la boîte il ya du monde mauvais dégagement là attention cherche la faille dans la défense adverse non ballon perdu quand même pas mal privé de ballon à l'équipe visiteuse elle a été capable à cette équipe de scrie des occasions et de les mettre au fond à elle de préserver son avance maintenant en position idéale pour centrer ce sera encore un concédé par la défense finalement il est bien tiré bien tiré le corner la défense qui a pris le dessus sur ce corner attention elle pourrait être dangereuse cette attaque très bon contrôle il va pouvoir enchaîner ouais c'est joué par dessus on s'est bien défendu mais ça va revenir allez faut centrer c'est le moment centre en retrait arbitreux et qui signale un hors-jeu et ce ballon qui a récupéré bonne anticipation sur cette passe on a bien défendu on aura droit à une petite minute de ballon capté par le gardien à la mi temps et vous entendez le public qui n'a pas digéré et pas apprécié pénalty tout à l'heure c'est trop tard il faut il faut oublier ça passer à autre chose profiter de cette pause pour se régénérer voilà c'est reparti bon c'est un boulevard là qui s'ouvre devant lui et non dommage ça va s'arrêter là Serge et le progresse ils attendent la bonne ouverture pour aller piquer et égaliser le centre à destination de ses partenaires magnifique arrêt magnifique arrêt quelle présence dans les buts quelle occasion ils le savent les supporters que ce corner peut être important c'est une vraie balle d'égalisation on a bien tiré au niveau du point de pénalty le ballon une fois de plus qui sera encore d'air il sent que son équipe a besoin de changer quelque chose pour égaliser c'est pour ça qu'ils demandent ce changement on cherche le point de pénalty énorme interception pas de problème pour le gardien encore un temps le ballon qui arrive au point de pénalty on cherche une solution là c'était dangereux mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien un changement d'homme qui se prépare et qui va être effectué le corner qui va arriver au milieu de la surface il marque il marque égalisation tout est à refaire on voit le corner qui a amené le but timing parfait pour conclure de la tête allez tout c'est à refaire un but partout voilà du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but à cette attaque qui avorte finalement avec morane chercher ce ballon un petit peu plus bas pour essayer de créer un peu de mouvement alors ça c'est n'importe quoi cette passe complètement à l'adversaire direct ça joue vers l'avant on a sûrement essayé de chercher quelqu'un dans l'axe est ce ballon qui traîne un jeu qui se passe à la vitre qui s'y fait une faute bien sûr sur cette intervention et qui risque même de sortir un carton parce qu'il y avait actions dangereuses derrière il s'est un petit peu laissé emporter sur ce tacle glissé on dirait un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse il détourne le ballon du bout des doigts le gardien et corner peut-être pour prendre l'avantage le corner en direction du point de pénalty mais ça part très loin que ce dégagement c'est les pieds en touche attention il peut s'entrer là contre ce ballon mal public sans que c'est le moment de marquer un équipe est accroché faut faire la différence les passes qui s'enchaînent en espérant trouver l'ouverture la séquence d'avoir ce centre parfaitement donné et la belle impulsion pour propulser ce ballon dans le but de la tête la séquence d'avoir ce centre parfaitement donné et la belle impulsion pour propulser ce ballon dans le but de la tête et 2 buts à 1 donc maintenant ils construisent ils font tourner qui arrive droit dans les bras du gardien pas de problème les 15 dernières minutes du temps réglementaire c'est très bien défendu c'est très bien défendu il gagne quelques mètres centre donnera rien dommage il reste plus de 9 minutes à jouer vers cette partie un bout de retard et quelques secondes à jouer seulement et non finalement ce ballon est rendu à l'adversaire c'est générique le plongeon énorme pour écarter le danger quelle parade l'occasion de se mettre à l'abri et définitivement peut-être sur ce corner l'entraîneur qui fait signe qu'il veut changer ce sont deux nouveaux joueurs qui vont entrer le public est en train de pousser derrière son équipe on sent qu'elle est capable de tuer le match pourquoi pas dans les dernières minutes à l'appel occasion qui ne donnera rien c'est une sortie de but c'est une sortie de but elle est peut-être un bon ballon dans la surface une séquence de possession là et le drapeau qui s'est levé j'aimerais bien revoir ça c'est à beau et avec morane c'est une sorte de passe à 10 en ce moment l'arbitre qui siffle la fin du match à l'instant et cette équipe qui peut donc empocher les trois points devant son public à c'était une confrontation très serré cette victoire a été triqué mais elle est très bonne à prendre on a vu un bon joueur aujourd'hui un sérieux appliqué dans ce match bonne performance de sa part en plus son équipe gagne il a fait un très bon match 1 et ça a été un danger permanent pour la défense il a marqué c'est créer des occasions vraiment l'un des artisans importants de ce succès c'est parti c'est parti